Je dirais que ce sont les vraies grandes premières émotions en tant que footballeur ça passe essentiellement par ce tournoi Ce que je veux dire aux bénévoles c'est merci parce que sans eux il n'y a rien et puis il suffit de regarder le visage des enfants le visage de nos gamins de la région, des clubs régionaux quand ils rencontrent Bordeaux, quand ils rencontrent Lens, quand ils rencontrent Toulouse, quand ils rencontrent Nice, Bastien ils n'ont jamais l'occasion à part le tournoi Jean-Pinjon d'avoir de telles confrontations et le visage des gamins, la joie des gamins me fait dire qu'il faut qu'on continue et qu'on est dans le bon sens et que c'est des moments de partage d'amitié et il faut continuer rien que pour ça Ce que je trouve formidable c'est que ce tournoi a réussi à conserver une identité forte régionale en donnant l'opportunité à tous ces clubs de la région déjà de pouvoir se qualifier de faire un tournoi après qualification puis ensuite de se qualifier en y ajoutant ensuite des clubs de grands clubs notamment comme Bordeaux et il y en a plein d'autres je ne vais pas tous les nommer J'ai beaucoup de souvenirs encore Avec Kiki on avait puché une année une tonne de patates à la main C'était quand même un des objectifs forts pour nous les jeunes donc du coup je l'ai gagné on l'a gagné, on l'a perdu il y a eu des désillusions aussi je vois à l'époque il y avait un but ici là le terrain était dans l'autre sens on avait dû se faire sortir en huitième ou en quart de finale et je crois que le poteau à l'époque il a dû avoir quelques séquelles Au fur et à mesure du temps une telle ampleur on a créé des liens avec des clubs professionnels c'est même des amitiés avec certains dirigeants je pense notamment à Francis de Valenciennes à José de Bastia à Guillaume de Bordeaux et plein d'autres et notamment là-dessus j'ai une anecdote mon meilleur souvenir au tournoi Jean-Pageant c'est une soirée que j'ai passée avec Johan Demont ancien professionnel du RC Lens avec qui on a fini à 2h du matin en ayant passé des moments de partage des moments d'anecdotes et tout ça le tournoi Jean-Pageant c'est sportif c'est d'abord sportif mais après c'est tout ce qu'on partage entre nous l'amitié les valeurs c'est un signe fort quand même de faire les finales du moins que tous les jeunes puissent évoluer à un moment donné dans le tournoi sur le stade Venois qui est un stade mythique et encore en plus après quand vous avez la chance de faire les demi-finales les finales etc la tribune est vraiment bien garnie c'est assez chaud nous à notre époque en plus c'était un tournoi régional il n'y avait pas toutes les grandes équipes tous les grands clubs comme aujourd'hui donc voilà il y avait vraiment de l'ambiance c'était assez chaud on n'a pas les bénévoles on n'a pas de tournoi à Jean-Pinjan c'est clair si on n'a pas l'aide de l'association de la SASP et de tous les sponsors qui nous aident il n'y a pas de tournoi à Jean-Pinjan c'est l'ensemble de tous ces gens-là de tous ces arguments qui font qu'on en est arrivé à être l'un des meilleurs tournois en France je pense c'est ce qu'on nous dit de l'extérieur en tout cas je suis fier de mon père je suis fier de ma mère aussi mon père c'est quelqu'un qui donne énormément d'importance à ce tournoi aux bénévoles et tout ce qu'il fait il le fait avec son cœur voilà c'est on est au fond de nous on est bleu et rouge voilà ça me donne un peu d'émotion même presque d'en parler mais voilà je sais que c'est pas mon père je dirais que c'est lui et toute l'équipe qu'il y a autour qui ont fait de ce week-end un événement fantastique et qui permet de donner du bonheur aux enfants qui vont avoir la chance d'y participer mais aussi à leur famille de venir pouvoir voir leurs gamins sur les installations du Stade Malherbe donc voilà donc c'est vrai que mon père fait partie de cette équipe du tournoi et je sais qu'il aime pas quand il est mis en avant ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout dans sa mentalité mais voilà qu'il sache que moi je suis fier de lui et je suis fier de son équipe de bénévoles que je viens voir régulièrement et voilà donc c'est qu'il continue et je suis fier de l'avenir et je suis fier de l'avenir